Yoche, salut ma petite Mugiwans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui. Et oui, pour ton petit live action des familles de l'épisode 1106 de One Piece qui vient de pointer le bout de son nez, l'épisode qui s'intitule « Problème à se n'y aller, trouvez le Dr Vegapunk, écran titre, opening passé, on peut y aller, let's go. » Et retour sur Egghead ! Ou pas ? Ah si, j'ai douté. Eh oui, alors nous avons pris le contrôle de l'usine, déclarent les membres du CP0, très bien. Alors cet UO transporte les fusées à vide, comme on avait pu le voir avec les épisodes en Hyperloop, le réseau couvre toute la ville, et s'arrête à son terminus du laboratoire, le Punk Records Laboratory. Détruisez ce transport ! Vegapunk ne doit pas conserver la moindre option de fuite. Fusée à l'épaule, feu ! Bah oui, feu, mais c'est sûr, là, du coup. Quoi, une attaque ? C'est du Mark III, ça, j'ai l'impression. Quelque chose qui tire dessus ? Ou des Seraphim ? A voir. Riposté, repli d'urgence ! Oh là là, que se passe-t-il ? Alors... Mais c'est... Et ouais, les PX Mark III, les pacifistas. Stop, tu es un soldat ! Une arme de gouvernement, tu ne dois pas nous attaquer. À quoi tu joues ? Eh ben voilà. Oui, ça commence à être le bordel, hein, sûr. Et je pense que vous vous en doutiez un petit peu. Ouh là, ce plan... Punaise, pas mal. Cette transition. Alors, mes collègues, tu vas payer ! Avec un gros coup de bazooka. Pas ça ! Non, ne tire pas ! Ça va se retourner contre... Il a cru l'avoir atteint. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Oh là 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 là... Tiens, certes, c'est un combat entre guillemets random, tu vois. Pas de perso important, quel espoir. Mais il est superment bien foutu. C'est un bubble shield. C'est ça, le bouclier ultime inventé par Vegapunk. Et puis ça fait sens en plus avec le pouvoir de Kuma, donc c'est bien trouvé. Et là, parachevé le prototype de la guerre au sommet ! C'est un pacifista Mark III ! Bah, c'est marqué pourtant, un PX-3. Oh là 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 là... Eh bien... Rendez-vous à la tourbée de l'usine sans résister. Oui, leur déclare-t-il. Hostilité confirmée. Capitulez, il va vous tuer ! Enfin, il va tous vous tuer. Vite ! Bah oui, il serait peut-être temps. Eh oui, bah oui. Je vous arrête ! Allez, au cachot ! Pourquoi ? Les pacifistas ne sont pas autonomes ! Qui t'a donné un ordre ? Mystère, mystère. Eh oui, ça fait plusieurs d'ours. Alors ne bougez pas, votre plaie va se rouvrir. Retour sur Sentomaru, qui est toujours en vie. Après, c'est fait trahir par Rob Luchi. Quel congé d'enfer ! Les pacifistas en tirent bien. Eh oui, c'était lui qui les commandait avant. Oui, c'est eux qui m'ont permis de prendre la fuite ici. Tout le monde évacue, ça avance bien. Tant mieux. Merci beaucoup, Sentomaru. Nous avons échappé au pire. Donc là, les habitants de Deckhead, en fait. Alors, je vais border votre bras droit. Mais ouais, ça commence... Eh oui, il y a du grabuge, là. C'est exactement ce que j'allais dire. Et si Sentomaru, vous répondez... Ouh là, il est crypté, son d'un d'un machine. Eh oh ! Vieux punk ! Il répond pas. Le frontière d'homme s'est refermé. Je ne peux plus contacter le vieux punk. Mugiwara, donc petit flashback. Veille sur le vieux punk à ma place ! Ok, tu peux compter sur moi ! Mugiwara, ce qui est quand même assez ouf, quand on se rappelle du passif des deux. Ce qui m'inquiète, c'est la marine qui nous berne. En répétant le même message. Eh ouais, vieux punk que je suis aussi un traître, du coup. Et il continue quand il y a eu du grabuge. C'est Sentomaru qui se considère comme un traître. Alors, je vais prendre quelques libertés. Pasifista Mark III, debout ! Il va aller en chercher d'autres. Ah oui, il n'y a pas qu'un d'ailleurs. Regardez-moi ça. Je déploie les 50 unités. Ah oui ! Ah oui, ok. Mugiwara, le refi va faire monter Vegapunk à son bord. Vous devez leur permettre de partir sans danger. Ah ben, en fait, c'est un flashback, je viens de percuter. À vos ordres. La marine se comporte bizarrement. Surveillez les côtes. Quelque chose va arriver à cette île. Vous devez assurer que votre géniteur s'en sorte. Eh oui, papi tête de pomme. Et quittez les lieux. Et quittez les lieux, justement, entiers. Prévoyons, Sentomaru. Même compte tenu des circonstances. Et du coup, reflashback avec Bonnie. Ne touche pas à ça, Bonnie. Là, je pourrais sortir d'ici. Donc, avec Vegapunk. Bonnie ! C'est vrai qu'on n'avait pas vu la suite. Oula, c'est quoi cette transition, putain de merde ? Allez vous faire foutre. Surtout pour une scène comme ça, quand même. Un peu de respect, oui. Ce sont tes souvenirs. Eh oui. Ce sont tes souvenirs. Et Bonnie qui va essayer de les découvrir. Qu'est-ce qui a mené à ta disparition ? Elle veut comprendre. Dis-moi la vérité, papa. En tant que scène. Soyez prêts. Là, normalement, on va avoir du très, très lourd. Enfin, c'est pas encore le moment, vous savez. Mais c'est le début, là. Là, c'est... Ouais, c'est le début. C'est un bon petit aperçu. Et tu sais que j'en ai les frissons ? Où suis-je ? Ah non, mais... Quand on va arriver à ce passage, il y en a mis... Mon Dieu, punaise. Bonnie qui entend des pleurs. Eh oh, il y a quelqu'un ! Elle est dans une prairie herbeuse. On se croirait à la limite dans une longue saga. « J'en ai marre ! » « J'en peux plus ! » Un petit garçon qui pleure. « C'est fini ! » Monique, il se rapproche. En plus, ils peuvent l'étoffer, cette section-là, en plus. Comparé au manga, où c'était assez furtif à ce moment-là. Là, j'ai beau l'espoir, vraiment, qu'il fasse de très bonnes choses. « Qu'est-ce qu'il y a, petit ? » « Tu as mal quelque part ? » « Ben, regarde dans quel état il est, le pauvre. » « J'en ai ma claque ! » « J'en ai ras-le-bol ! » « Au secours, que quelqu'un me vienne en aide ! » « Je ne veux plus rentrer ! » Et le cri qui va avec. Oh là 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 ! Eh oui, Bonnie, elle a parfaitement compris. Oh, Tosane ! Elle vient de découvrir l'enfance de son père. Ouais, une partie, un élément. Ça manque un peu de contexte, mais... Ça viendra. Alors, retour sur le punk record. Vegapunk n'est pas là. Comment ça ? Où il est passé ? « Tu l'as cherché partout, il est forcément au labo, » déclare au zop. Et le fit. « Je te jure. » « J'ai ratissé le labo, mais rien à faire ! » « Il est fatigué. » « Je n'ai pas mis la main dessus. » « Vraiment ? » « Puisqu'il te le dit, il est le fait, on a même cassé ses bottes ! » « Ah bah bravo ! » « Ne me balance pas, je ne pourrai jamais le rembourser ! » « C'est pas le problème. » « On est passé Vegapunk ! » « Panique pas, what's up ? » « Comment vous voulez que je me calme ? » « On va encore se taper des monstres si on ne se dépêche pas. » « Oh mon pauvre, si tu le savais. » « On ne peut pas lever l'encre. » « Je me demande où sont passés le vieux à la pomme et Bonnie. » « J'espère qu'elle va bien. » « J'arrive pas à la cerner, mais bon, » déclare Chopper. « Son sort m'inquiète trop pour l'abandonner. » « Bonnie est bien là, » déclare Chaka. « Des caméras couvrent tout le labo. » « Fallait le dire ! » « Elle est là. » « Dis-le plutôt. » « Bon sang. » « Y'allez, y'allez ! » « Vous attendez le déluge pour lever les vols ? » « Mais avec Brocadilis, les problèmes s'enchaînent. » « C'est un sacré laboratoire, quand même. » « Très futuriste, génial. » « Et quel futur, oui ! » « Il y a même un couvre-chef adapté à ta coupe ! » « C'est ça qui vous surprend avec le futur. » « Le laboratoire est plus endommagé que je l'aurais cru, » déclare Stussy. » « Autant pour moi, c'est Stussy, en fait, qui est venu avec le très cher Stussy. » « Mais oui, j'arrête de confondir, c'est Stussy. » « Dans ces beaux atours d'un temps à venir. » « Tu es magnifique ! » « Potiflateur. » « J'aime toutes les dames à tous les âges ! » « Euh, ouais, non. » « Il va falloir chacun commenter à Atlas. » « Oui, que dans un sens. » « Edison, Lillis, arrête de faire le patron. » « Ah bah voilà, Lillis, elle est là. » « On n'est pas sous tes ordres, pigé. » « Pousse-toi un peu. » « Je viens de finir le travail, regardez donc. » « J'ai mis la main à la pâte, n'oublie pas d'en parler. » « Ah, et voilà, Atlas. » « La seule et unique, Atlas. » « Ah bah oui, c'est vrai qu'il avait pris assez cher. » « Remise sur pied d'attaque. » « Bon bah tant mieux alors. » « Oula, attention, Edison. » « Arrête ça ! » « Ah, ça a presque réveillé, York. » « Alors, je me porte comme un charme. » « J'ai compris, allez. » « Elle ne fait pas dans la dentelle. » « Une vraie pile électrique. » « Ah bah, autant pour moi. » « Si, York est réveillé. » « Salut, Atlas. » « Tu dormais encore, ça faisait combien d'heures ? » « Tu veux une claque pour bien te réveiller ? » « Elle ne va pas aggraver son mal. » « Elle n'aurait pas été volée. » « Si vous voyez ce que je veux dire. » « Eh, Mimi est très jolie. » « Très Mimi est très jolie. » « Ah, attends, il dit ça pour qui ça ? » « Encore une dame exquise. » « Vive les canons du futur. » « Elle débarque de partout. » « Vers le futur. » « L'avenir est fait de beauté. » « Vive ce beau futur. » « Ouais, il est un peu fêlé. » « Ouais, laisse tomber. » « Le fils est fatigué, lui. » « Tu lui as réparé le visage ? » « On a des pièces de rechange, » « Je lui disais. » « C'est toi le monsieur qui m'a sauvé les circuits. » « Merci beaucoup. » « C'est normal, tu m'as nourri. » « Ravi de te voir en forme. » « Logique. » « De rien. » « Comment il osait lever la main sur elle ? » « Ah, Nami vénère. » « Ces sales types n'ont rien appris depuis Water 7. » « Donc en parlant de Luchi et Kaku. » « À la moindre tentative sur Robin, je vous étripe moi-même. » « Nami. » « Et du coup, c'est Robin qui va la calmer. » « Ils sont sans défense, là. » « Ouais, même, même. » « Tes paroles me réconfortent. » « Merci. » « C'est amplement suffisant. » « Oh, elles sont si mignonnes. » « Robin. » « Allez, c'était une épreuve même comme couverture. » « C'était surtout le bon choix, déclare Chaka. » « Ta couverture t'a permis de neutraliser le CP0. » « Tu es toujours gentil. » « Ah oui, ton poire ext aussi. » « Je voudrais voir Stella. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il y a deux problèmes à signaler. » « Écoute-moi quel moment ? » « Le premier, d'abord. » « Stella a disparu. » « Donc, papi tête de pomme. » « Autre problème. » « Le frontière d'hôme est incontrôle. » « La voix s'ouvre et se ferme. » « Quoi, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Déclare Ouzop. » « Que nous sommes enfermés dans le laboratoire. » « Aïe, aïe, aïe. » « Si nous essayons de sortir, le laser nous grillera sur place. » « Attends, on ne devrait pas prendre de la mer avec Vegapunk à bord ? » « On devait, pardon. » « C'était le plan de base, ouais, mais il a disparu. » « C'est quoi, ce Pic-Mac ? » « Pour commencer, nous devons retrouver Stella. » « En parallèle, nous réparerons le dôme. » « Un truc me turlupine, déclare Francky. » « Si vos écrans montent tout sauf Vegapunk, ça vaut le coup de chercher. » « Normalement, nos écrans dévoilent tout le laboratoire. » « Mais les chocs causés par les séraphins ont fait fuir des escamérats où les ont assommés. » « C'est ballot. » « Les satellites et les employés sont partis en patrouille. » « Donc là, qu'on plora avec Pythagoras, au cas où Stella soit inconscient, hors champ. » « Chaka, c'est Pythagoras. » « Personne au troisième étage de la tour C. » « Bien reçu, vérifie la tour à côté. » « Partons à sa recherche. » « On doit partir au plus vite. » « Et les trésors du futur m'intéressent ! » « Ça s'annonce rigolo, je t'accompagne. » « Un instant, vous ne m'avez pas l'air bien intentionné. » « Loin de nous, toutes fourberies. » « Ouais, va savoir. » « Tu vois. » « Elle trame quelque chose. » « Je vais faire une ronde, la disparition de Stella Maquette. » « Du coup, Edison qui partit avec eux. » « Je vais t'accompagner. » « Donc là, on va avoir plusieurs groupes. » « Merci, c'est formidable. » « Donc, Stussy et Jimbé. » « Et je crois Sanji aussi. » « Ouais. » « Emmène-moi avec toi. » « Oui, ce qu'il le faut. » « Je vais filer aussi. » « Fasse de Varek, quoi. » « Il suffit de trouver le vieux un peu cinglé, non ? » « Toi, je cherchais quelqu'un. » « Ouais. » « Oui. » « Ferme-la et lâche-moi, coque du dimanche. » « Mais qui va te chercher quand tu seras paumé ? » « Arrête de... » « Il a raison, Zoro. » « Ne va pas te perdre. » « Mais surtout, pars pas tout seul, tu t'y mets aussi. » « S'il te plaît, reste tranquille. » « Ils disent... » « A trois. » « Bon, d'accord. » « J'arrive, égapin, quoi. » « Où on devrait aller ? » « J'en sais rien, les couloirs sont un vrai labyrinthe. » « Du côté de Zop et Francky, c'est nous qui allons nous perdre. » « Vous êtes incorrigibles, les pirates. » « Suivez-moi, leur dit Lys. » « C'est rassurant de t'avoir. » « Tu pionces encore ? » « Fais un effort de temps en temps. » « Ah ouais, York, bah ouais, elle est repartie. » « Si tu veux... » « Quelle faignasse, celle-là. » « Ils ont perdu la tête, si tu veux, mon avis. » « Zorro, il reste avec l'ovie, lui. » « Ah oui, c'est vrai. » « Enfin, il suffirait-moi à retrouver le gars. » « T'as couru longtemps à fond ? » « Je cours. » « Toujours à fond. » « Par contre... » « Je m'attendais pas à retrouver Célascar. » « C'est de bons souvenirs, Water 7. » « J'espère que le vieux Ice se porte bien. » « Eh oui, Iceberg. » « Non, on va pas voir un flashback de Water 7, par pitié. » « Montre-nous Iceberg dans le présent. » « Ah, alors attends, écoutez, on va filer un tuyau incroyable. » « Le gouvernement mondial a laissé d'assassiner le fameux docteur Vegapunk. » « Torsure Morgans. » « Tu es le plus grand génie du monde entier. » « C'est l'affaire Oara, le retour. » « Pas de chance pour le gouvernement. » « Le monde adulte Vegapunk. » « Ces inventions énergétiques ont rapporté le feu dans nos villes. » « À ses côtés se tirent. » « Ce gars-là ! » « Très bien. » « La prochaine une du World Economic Journal sera... » « Ce qui suit. » « L'Empereur Luffy s'est retranché sur Egghead, Vegapunk en otage, en guerre contre la marine, en faisant porter le chapeau pirate. » « Le gouvernement évitera de passer pour les méchants. » « Et surtout, il me remerciera. » « Je venais révéler notre cachette. » « Surtout qu'on n'a pas encore vu ça dans l'anime. » « Le gouvernement nous liquiderait. » « Et ne critique pas l'autre qui te cache aux yeux du monde. » « Qui laisserait passer un aussi grand mensonge. » « Les femmes qui bossent dans la rédaction de Morgan's. » « Alors tu chialais encore hier, fillette. » « Qui te permet de me critiquer avec autant d'ingance. » « Je suis le seul qui a le droit de faire ça. » « De faire trembler la salle. » « Vérité ou mensonge, peu importe. » « Les journaux sont là pour divertir leurs lecteurs. » « Oui, aujourd'hui, oui. » « Mais de rien, il faut lire entre les lignes aussi. » « Et la télé, c'est pareil, d'ailleurs. » « Sacré Morgan's. » « Et du coup, donc, oui, on a revu. » « Oui, oui, punaise, oui, oui. » « Vivi et Wapol. » « Mais ouais, il me semble que c'est après qu'on apprend le pourquoi du comment. » « Non, mais si, c'est sûr, en fait. » « Si, si, c'est sûr. » « Mais dans le manga aussi, c'était dans cet ordre-là, en plus, ouais. » « Mais après, oui, ça fait sens, pas grand. » « Alors, je ne sais pas si ce sera... » « Ouais, imagine, punaise. » « Si on revient sur le pourquoi du comment dans le prochain épisode. » « Alors, là. » « Alors, plonger dans le sein de l'information. Punk Recon's Library. » « On va voir la prévue. » « Salut, faites une place au génie scientifique. » « Le satellite docteur Vegapunk, Lilis. » « Et moi, c'est Vegapunk Edison. » « Cette fois, parlons de Morgan. » « Ah, ben voilà, tu vois. » « Je suis renommé Monsieur Scoop, directeur du World Economic Journal. » « Il a dévoré le fruit du volatile modèle Albatros. » « Mais en 14 juillet, il raffole du popcorn. » « Ben voilà, tu vois, il a choisi la date. » « C'est un Albatros à queue courte. » « Il passe son temps en forme hybride. » « Nous n'avons jamais vu son visage. » « En tant qu'homme. » « Son cœur s'embrase à la simple vue d'un scoop. » « C'est un journaliste pur jus. » « Un article qui attise l'ire de Big Mom. » « Un autre qui ignore la censure des cinq doyants. » « Il bravera tous les dangers pour un scoop intéressant. » « Ça, c'est bien vrai d'ailleurs. » « Et même plus encore. » « Je ne laisserai personne manipuler l'information. » « À part moi. » « Le monde connaît les bouleversements qui rendent la vérité palpitante. » « On vit un moment historique. » « J'adore. » « Et encore, vous n'imaginez pas à quel point. » « En bien ou en mal, il assume de faire parler le monde. » « Quel prochain scoop nous réserve-t-il à l'avenir ? » « Ah bah, le plus gros de sa carrière. » « Ah non, pas douter. » « C'est fini pour aujourd'hui. » « Chers spectateurs, financez nos recherches. » « À la prochaine fois. » « Et preview. » « Alors. » « Des communications brouillées vont séparer l'équipage. » « La vie des satellites est menacée pendant ce temps. » « Quelqu'un se trouve dans le huis clos du labo. » « Le doute et la peur engendrent un jeu mortel sans issue. » « Qui va engloutir l'équipage ? » « Moi, j'ai l'épisode de One Piece. » « Frisson d'horreur, le mal s'infiltre au laboratoire. » « Et bah, ça promet. » « Ça promet, ça promet, ça promet, ça promet. » « Bon, reprenons vos petits commentaires, c'est en transition. » « Let's tipper, ouais. » « Je crois que j'ai inventé des nouvelles expressions. » « Let's do this. » « Alors, n'hésitez pas bien sûr à réagir à fond, comme d'habitude, dans les commentaires. » « Et pensez à liker. » « Bande de petits saligos, quand même. » « On prend du temps pour vous, on prend du temps pour One Piece. » « Donc voilà, un petit like, ça vous prend deux secondes. » « Merci. » « Ah bah tiens, on va commencer avec Gottengood, qui déjà nous pose une petite question dissensueuse. » « Ce qui me demande mon avis par rapport au prochain Assassin's Creed Shadows. » « Je vais juste donner une info, comme ça pour être clair. » « Je pense qu'il y a de fortes chances que je fasse enfin Ghost of Tsushima, quand Assassin's Creed Shadows sortira. » « Voilà, comprendra qui pourra. » « Tu ajoutes également, c'est comme si c'était un teasing pour leur prochain combat à ces deux-là. » « À voir si ce sera le cas dans le manga. » « Par rapport, ouais, à Zoro et S.O. » « C'est vrai que c'est ce que j'avais dit en miniature la dernière fois. » « Pourquoi pas, à voir. » « Zoro et Draculio. » « Bon, ça on sait que ce sera sûrement un, si ce n'est le dernier combat de Zoro. » « En tout cas, on a hâte de le voir, ça promet aussi. » « Bon, on n'est pas encore là. » « Et enfin, tu ajoutes, la fin d'épisode est terrible. » « Et à croire, le prochain épisode, je pense qu'on y est pour tu sais qui. » « Oui, 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 bah oui, bah ça commence, ça commence. » « Mais voilà, on n'y est pas encore totalement. » « Mais on a eu une petite partie, un petit teasing. » « Bonne live reaction. » « Bah écoute, merci à toi, comme toujours, ça fait super plaisir. » « Quoi qu'il en soit, j'espère que cette live reaction vous aura plu. » « Je prie beaucoup de plaisir vous la faire. » « On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour la suite de One Piece en manga et en animé. » « D'ici là, va rester connecté. » « Allez checker d'ailleurs la live reaction du chapitre si vous ne l'avez pas encore vu. » « Gros, gros chapitre cette semaine également. » « Et d'ici là, preuve, si vous ne me faites pas. » « Salut à tous, la team. Passez une bonne semaine. » « Est-ce qu'on a ? » « Sous-titrage Société Radio-Canada »